La croissance de la quantité du sel sur cette terre, ça vous dit ? Alors on ne va pas parler de sel, mais en fait le sujet est proche. On va parler de fatigue. Alors on a beaucoup chanté sur Dieu qui nous console, qui nous régénère, qui nous abrite, qui nous protège. Et comme par hasard, moi j'avais à cœur de parler sur un sujet que rencontrent beaucoup de chrétiens, somme toute, la fatigue. Alors d'abord je vais vous poser une question. Quelle est la première chose que vous faites lorsque vous êtes fatigué ? Imaginons vous avez eu une grosse journée de boulot, vous êtes fatigué. Qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous ? Alors les réponses, une sieste, vous dormez tout de suite, Netflix. Vous voulez répondre un petit peu ? Vas-y. Une sieste, ouais une sieste. Qui Netflix ? Ah voilà ! Qui appelle un ami pour se décharger ? Ou parle à son épouse ou à son époux pour se décharger de tous ses problèmes ? Ouais, c'est ça. Bon, il y en a, vous n'avez pas levé le doigt, vous pouvez répondre, allez-y. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Oui ? Grincheux. Grincheux. Ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Ouais bon, c'est pas très spirituel tout ça. On est quand même tous un petit peu très charnels là. Voilà. Eh ben non, mais c'est pareil pour moi. Donc moi aussi, tout ce que j'ai dit là, en fait, soit je dors, Netflix, j'avoue que, voilà, une petite série avec mon époux, voilà, j'avoue que j'aime bien. Voilà, bref. Alors, on va laisser ça pour l'instant et on va simplement se préoccuper de quelques versets dans lesquels Jésus nous parle très très concrètement de la fatigue. Voilà, très concrètement, il parle même des fatigués et des chargés. Mais ça va, ça vous dit quelque chose ? Alors, on va aller lire dans Matthieu 11, les versets 28 et 30. Ouais. Alors, ça dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, et ce que je vous donne à porter est léger. Amen. Alors, vous avez vu, c'est une traduction un petit peu dynamique, qui utilise d'autres mots que ceux qu'on a, en milieu chrétien, un petit peu l'habitude d'entendre. Alors, une autre traduction, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon jou est doux et mon fardeau est léger. Vous avez déjà entendu parler de ça, mon jou est doux et mon fardeau est léger. Alors, vous savez ce que c'est un jou ? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un jou ? Eh bien, un jou, en fait, c'est pour ça que la traduction qu'on vient de lire était un peu plus dynamique. C'est ce qu'on met sur la tête d'un bœuf pour l'atelier, pour qu'il puisse être utile dans les champs. Donc, c'est en fait un vocabulaire d'agriculteur. Et en fait, un jou, dans le langage courant, c'est quelque chose qui est une charge matérielle, morale aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on se met sur les épaules, vous voyez ? Donc, a priori, ce n'est pas vraiment le truc hyper léger de base. Quand on parle d'un jou, c'est un truc qu'on porte, quoi, et puis qu'on porte pour aller dans une certaine direction, qui nous conditionne pour aller dans un certain sens, comme le bœuf qui est attelé pour aller creuser des sillons dans la terre. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas très positif comme vocabulaire, en fait. Et c'est pour ça que la première traduction qu'on a eue là, elle est plus dynamique. C'est pour ça que Jésus, dans cette version, aurait pu dire, s'il s'était adressé à nous, je ne suis pas venu là pour vous dominer, je ne suis pas venu là pour, entre guillemets, vous contraindre d'une manière qui vous soit coûteuse, qui vous soit pénible. Ce n'est pas ça, le joug du Seigneur. Vous comprenez ? En fait, Jésus, il aime bien ça, utiliser des représentations qui sont, a priori, pas très faciles à comprendre, qui sont peut-être même plutôt négatives dans le monde, et puis il les transforme en quelque chose de positif. C'est quelque chose que Jésus aime bien faire. Il aime bien nous dire, vous croyez que vous êtes libres ? Soyez mes esclaves et vous serez plus libres que tout ce que le monde a à vous offrir. Typiquement, c'est le genre de truc qu'il dit. Vous recherchez l'amour sans contraintes ? Eh bien, moi, je vais vous donner des contraintes, parce que les contraintes que je vous donne, en fait, elles vont vous donner plus de potentiel pour votre amour. Vous voyez, Jésus, il aime bien parler comme ça, en fait. Il aime bien bousculer nos critères pour nous dire autre chose. Alors, moi, justement, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice, en fait, vous voyez, mental, c'est que ces quelques versets qu'on a dit, ils ont été utilisés dans plein de contextes différents pour justifier plein de choses. Et moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on se concentre sur ce que ça veut dire et sur ce que ça ne veut pas dire, en fait. Plus exactement, on va commencer par sur ce que ça ne veut pas dire. Voilà. Un chasseur sachant chasser. Exercice vocal. Donc, ce que ça ne veut pas dire. Je vous propose trois choses que ça ne veut pas dire, et on va les balancer de choses que ça veut dire. Première chose que ça ne veut pas dire. Je suis, voilà, venez les fatigués et chargés. Première chose que ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez choisi Jésus, toute votre vie spirituelle terrestre sera exempte de fatigue. Ces quelques versets ne veulent pas dire que vous ne serez jamais fatigué physiquement, moralement, mentalement et même spirituellement. C'est absolument pas ce que Jésus dit. Donc, si vous pensez que vous êtes des mauvais chrétiens parce que vous vous êtes fatigué, déjà, ça s'adresse à vous. Non, Jésus n'est pas en train de dire que vous ne serez jamais fatigué en étant chrétien. Il n'est pas en train de vous dire que vous ne serez jamais chargé mentalement et que vous n'en aurez jamais marre en tant que chrétien. Mieux que ça, il n'est pas en train de dire qu'il ne va pas concrètement, lui, vous demander de travailler pour lui et de vous fatiguer pour lui. Il n'est pas en train de vous dire, « Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner un bon transat, un bon oreiller et vous n'aurez pas à travailler. » Ce n'est pas ce qu'il vous dit. Concrètement, Jésus va nous donner des choses à faire. Il va nous donner parfois des situations dans lesquelles nous serons fatigués. Et c'est un peu le sens de « Prenez mon jou, prenez sur vous mon jou et recevez mes instructions ou laissez-vous instruire par moi. » En fait, moi, je pense à tous ces missionnaires. Quand j'écoute ça, je pense à tous ces missionnaires. On n'a qu'à regarder dans quelques centaines d'années en arrière, de voir les grandes missions protestantes. Moi, je trouve que quand même, rien que chez les protestants, mais chez les catholiques aussi, bien sûr, mais tous chrétiens confondus, on a des missions qui nous rendent fiers en tant que chrétiens, des missions, des orphelinats qui ont été créés à Madagascar. Il y a eu des missions auprès des prostituées, auprès des personnes vraiment les plus vulnérables dans ce monde. Les chrétiens ont fait des choses quand même. On fait des choses dans ce monde. rien que sur les cent dernières années, vous regardez, vous tapez « Mission chrétienne », 20e siècle, vous allez trouver une liste de choses quand même assez impressionnantes. Et je me dis, tous ces missionnaires qui ont entendu un appel, ils auraient pu se dire, « Ouais, mais j'ai moi-même mes problèmes, je suis moi-même fatiguée, voilà, Seigneur, j'ai pas la force, viens me consoler, Seigneur, viens me faire du bien, moi, je peux pas y aller, je suis trop fatiguée, je suis trop chargée. » Et si ces personnes-là n'avaient pas bougé, ben, en fait, on serait pas, on aurait pas cette fierté dans notre église. On serait pas fiers de leurs œuvres. Il y a des générations de convertis qui n'auraient jamais eu la possibilité de se convertir. Il y aurait des tas d'orphelins qui n'auraient pas trouvé de parents et de protecteurs, des tas de prostituées qui n'auraient pas entendu qu'en fait, elles sont dignes d'être aimées. Il y a des tas de pauvres qui n'auraient pas été rassasiés. Vous voyez ? Donc, en fait, clairement, Jésus, il nous donne parfois des situations dans lesquelles on va être fatigué. Et clairement, ces missionnaires, ils ont été fatigués. Clairement, nous sommes appelés parfois à être fatigués au service de Christ. Mais ça veut simplement dire que ces missionnaires, quand ils se sont posés devant le Seigneur, ils se sont dit, « Ok, j'ai mes problèmes, j'ai mes sujets de fatigue, j'ai mes dossiers en termes de péché, j'ai mes combats spirituels. » C'est vrai. Mais globalement, je regarde autour de moi et je vois que je ne vais pas si mal que ça. Et je vois que... Merci. Et je vois qu'il y en a qui vont plus mal que moi. Il y en a qui sont plus chargés que moi. Il y en a qui sont plus fatigués que moi. Et concrètement, si moi j'ai conscience que Jésus est mon repos, le repos de mon âme, alors je vais aller auprès de tous ces fatigués et chargés qui sont plus fatigués, plus chargés que moi, je vais aller les chercher et je vais incarner pour eux que Jésus ait aussi leur repos, que Jésus ait aussi leur protecteur. C'est ça qu'ils ont fait ces missionnaires. Et c'est ça que ça veut dire. Vous trouverez du repos pour vos âmes. En fait, concrètement, ça ne veut pas dire que vous ne serez jamais fatigué. ça ne veut pas dire que Jésus ne vous appellera jamais à vous surpasser. Mais ça veut dire que laissez-vous instruire par moi, recevez mes instructions. Jésus, en fait, il te donne une mission dans laquelle tu vas être régénéré. Il te donne une mission dans laquelle, de temps en temps, tu seras fatigué, tu seras même sur les rotules. Parfois, tu en auras marre, des gens qui ne réagissent pas. Mais il te donne une instruction dans laquelle, en fait, tu tireras des bénédictions qui seront supplémentaires à ta fatigue et qui reposeront ton âme. Une mission dans laquelle tu sauras qu'en fait, il est là tout le temps à côté de toi à te guider, à poser sa main sur ton épaule, à te pousser même. Il est là et il est ton repos pour ton âme. Oui, mon jou, il est doux et mon fardeau, il est léger. Alors, du coup, j'ai une question à nous poser à chacun. Comment ça se fait concrètement qu'il y ait certains chrétiens qui, à l'idée même de prier parfois, soient fatigués ? Qu'à l'idée même d'aller au culte, soient fatigués ? Se disent « Oh non, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force d'y aller. » À l'idée même d'aller au groupe de prière. Non, finalement, je préfère Netflix. Vous voyez ? Comment ça se fait que de temps en temps, on se dise « Non, je suis trop fatigué pour aller suivre Jésus. » Je suis trop fatigué pour aller chercher ce repos de l'âme qu'il y a en Jésus. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Jésus nous dit « Je suis le repos de votre âme. Mon jou, il est léger. » Mais concrètement, parfois, on est trop fatigué pour aller chercher ce repos-là. C'est paradoxal. C'est bizarre. En fait, je crois que Jésus nous invite dans ces quelques versets à faire le tri, à nous poser la question « En fait, qu'est-ce qui te fatigue à l'idée de venir au culte ? Qu'est-ce qui te fatigue à l'idée d'aller au groupe de prière ? Qu'est-ce qui te fatigue dans cette démarche ? » Et finalement, si vous vous posez, moi je suis à peu près sûre parce que je l'ai fait moi-même, je suis à peu près sûre que vous allez voir que toutes les choses qui vous fatiguent ne viennent pas du Seigneur. Que toutes les choses qui vous fatiguent à l'idée de vous déplacer pour aller au culte, par exemple, ne viennent pas du Seigneur. C'est le fait de devoir vous habiller quand même pas trop ridiculement, c'est le fait d'aller croiser telle personne et d'avoir encore à entendre tel sujet de lamentation ou je ne sais pas, de vous imaginer être jugé par telle ou telle personne. Bref, vous allez mettre dans la balance, vous allez vous dire en fait, non, toutes les choses qui me fatiguent, ce sont des charges mentales que je me suis mise dessus ou que je me suis mis dessus ou que j'imagine même ou que telle personne va peut-être me mettre mais que j'imagine qu'elle va me mettre. En fait, moi j'entends une invitation. Ce que nous dit le Seigneur aujourd'hui, c'est mets dans la balance. Mets dans la balance et une fois que tu auras bien mis dans la balance et que tu verras que toutes ces choses qui te fatiguent ne viennent pas de moi, tu pourras te concentrer correctement sur les choses qui viennent de moi et tu pourras choisir de voir les bénédictions qu'il y a et que tu retrouveras quand tu auras fait ta démarche d'y aller. Et moi, concrètement, le nombre de fois où je me suis dit j'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai pas envie d'aller à une pastorale, j'ai pas envie d'aller à l'autre bout voir mon collègue, mon frère parce que ça m'épuise. Et bien, chaque fois quand j'en suis revenu, et bien, mon âme était plus reposée. Mon âme était plus reposée qu'avant. Et si j'avais décliné à chaque fois que ma fatigue, que mes charges humaines m'avaient dit non, on n'y va pas, si je m'étais découragée à chaque fois, j'aurais loupé un nombre de bénédictions dingue. Et ça, c'est vraiment ce que veut nous dire à mon avis le Seigneur aujourd'hui. La première des choses qu'il veut nous dire. Focus sur les bénédictions. La deuxième des choses, que c'est quelques versets qu'on a lus. Deuxième des choses que ça ne veut pas dire et que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que, quand Jésus dit venez à moi les fatiguer, les charger, trouver du repos en moi, ça ne veut pas dire que Jésus veut passer toute ta vie terrestre spirituelle à te consoler et à t'écouter te plaindre. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que concrètement, Jésus veut t'entendre « Oh Seigneur, je suis fatiguée pendant toute ta vie. » Ça ne veut pas dire non plus que tu dois toujours, que ton focus spirituel doit toujours être orienté sur les personnes qui vont te faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Que je vais devoir me taper tous les coups de fil auprès de toutes les personnes qui vont me dire que je suis une créature merveilleuse, que je vais devoir aller à toutes les conventions pour qu'on me vienne me rassurer sur le fait que je vaux quand même quelque chose. Comprenez, la vie spirituelle n'est pas que consolation. C'est hard ce que je dis là. Elle n'est pas que consolation. La consolation est nécessaire pour reprendre des forces mais elle n'est pas que consolation. Et si vous vous rendez compte que, en fait, depuis quelques années, toutes les démarches spirituelles que vous avez faites étaient toujours dans le même sens, toujours en mode « J'ai besoin d'entendre que je vais bien. J'ai besoin d'entendre que je suis une créature merveilleuse. J'ai besoin d'entendre que mon péché n'est pas si grave que ça. » Vous voyez ? Si c'est toujours focus dans le même sens, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très simple que vous n'avez pas pris, qui est dans le Seigneur et qui est gratuit. C'est juste sa grâce. C'est qu'en fait, vous doutez tellement de sa grâce que vous avez besoin d'entendre toujours des gens vous dire « Mais non, mais t'inquiète pas, ça va. » Mais sa grâce, elle est réelle. Sa grâce, elle est réelle, elle est effective à partir du moment où il la donne. Pourquoi doutez-vous de ce qu'il vous dit ? Pourquoi doutez-vous ? Son jou est léger, sa grâce, elle est totale. Et en fait, concrètement, un danger qui va avec ça, un danger qui va avec ça, c'est que parfois quand on est fatigué, chargé, il faut qu'on redouble d'attention. Et je pense que le Seigneur, dans ces quelques versets, il veut attirer notre attention. Il veut attirer notre attention sur notre fragilité et sur le fait que quand on est fatigué et chargé, on a tendance, paradoxalement, à faire tous les mauvais choix du monde. Et on est aussi une cible. On est une cible pour tous les charlatans, tous les manipulateurs. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que des personnes, dans les moments où ils étaient fragiles, comme par hasard, les femmes tombaient encore sur un mec qui s'est foutu d'elles ? Comment ça se fait que dans les périodes de fragilité et de charge mentale extrême, comme par hasard, on est tombé sur le mauvais banquier qui vous a fait prendre toutes les mauvaises décisions et vous avez perdu ? Comment ça se fait que vous êtes allé vers un charlatan qui vous a prescrit des pilules rouges soi-disant naturelles qui vous ont entamé la santé ? Comment ça se fait que dans ces périodes-là, on est en proie aux loups ? Jésus, il est hyper, hyper sensibilisant sur ces questions-là. Combien de fois il nous a dit faites attention, il y a des loups. Vous avez des besoins, vous êtes fragiles, tous. Vous êtes tous fragiles et vous êtes la première cible quand vous êtes fragiles, vous êtes la première cible de ceux qui vont utiliser votre fatigue. pour leur propre gloire, pour leur porte-monnaie, juste pour avoir un fan club. Et que ce soit dans les milieux chrétiens ou post-chrétiens, il y a tellement, tellement, tellement de charlatans qui profitent de la fatigue spirituelle de certaines personnes pour entretenir leur fan club, pour entretenir le fait que « Ah, en fait, les gens, ils me suivent. » ces personnes-là, elles ne vont pas vous régénérer en fait. Elles ne vont pas vous régénérer. Elles ne vont pas vous donner les moyens de reprendre pied et de se dire « En fait, ça y est, maintenant je suis un disciple, comme dit Jésus. Je suis un disciple, je suis quelqu'un qui va y aller et qui est tellement sûr de la grâce de Dieu qu'il va y aller. J'ai encore besoin, j'ai encore besoin de me rassurer, j'ai encore besoin de lire un livre de plus de ce pasteur qui est tellement fabuleux. J'ai besoin encore d'entendre sa douce voix langoureuse de me dire à quel point je suis... Vous voyez ? En fait, c'est chaud quoi. Et Jésus est en train de nous dire « Bon, quand tu es fatigué et chargé, fais attention où tu vas chercher ton repos. Ne va pas le chercher ailleurs qu'en moi, dit Jésus. » Jésus dit « Viens chercher ton repos en moi. Moi, je suis le seul qui n'utilisera pas ta fatigue contre toi. Je suis le seul qui n'utilisera pas tes fragilités pour te maintenir dans un état de dépendance. Concrètement, je te relève, je te donne du repos pour l'âme et si tu es bien reposé en moi, tu le verras, tu verras les fruits, tu verras que tu es capable d'aller au front, tu es capable de continuer, tu es capable d'aller prendre soin comme on le disait tout à l'heure de ceux qui sont encore plus fatigués et encore plus chargés que toi et que tu y trouves un réconfort. Ça, ce sont les fruits, les fruits de ces paroles-là. Vous savez, je pense que c'est important d'être conscient de ces fragilités. C'est important qu'on sache qu'en fait, même si on s'estime relativement enseigné, même ceux qui ont fait cinq ans de théologie, même ceux qui s'estiment assez fort mentalement, on est tous capables d'erreurs. On est tous fragiles. On est tous capables de se laisser berner. Et l'exemple qui, moi, m'a touché, c'était quelqu'un qui était un excellent commercial et qui disait « En fait, je suis un excellent commercial avec les autres mais je sais que régulièrement, je me fais avoir par d'autres commerciaux. » Et c'est incroyable ça. C'est-à-dire que le gars, c'était un krach. Il était capable de te vendre n'importe quoi que tu as déjà chez toi mais le gars, il était capable aussi de se faire avoir régulièrement. Et il le disait en rigolant. Il disait « Un bon commercial, c'est souvent un très mauvais acheteur. c'est souvent quelqu'un qui va se faire avoir très facilement. » Quand même, soyons conscients qu'on n'est pas si fort qu'on le pense et qu'on a toujours besoin de revenir au Seigneur, de revenir à la source et de se dire « Ok Seigneur, toi je te fais confiance. Toi je te fais confiance. Toi tu me dis « Je suis ton abri, je suis ta forteresse, je suis ton repos. » Et lui, il ne nous maintient pas en dépendance. Lui, il ne nous maintient pas en dépendance. Je suis doux et humble de cœur. Je ne suis pas le loup qui va venir sauter sur toi et manger la laine que tu as sur le dos. Je ne suis pas celui-là. Ensuite, dernière chose que ces quelques versets ne veulent pas dire. Ça ne veut pas dire que tu dois faire le super chrétien. Vous voyez, c'est vraiment directement la suite de ce que je viens de dire. Ça ne veut pas dire que tu dois faire le super chrétien imperturbable et rester aveugle à tes fragilités. Ça ne veut pas dire qu'une fois que tu as été convaincu par Christ, tu dois faire bonne figure tout le temps. Tu dois faire bonne figure tout le temps. Tu n'as plus droit à tes fragilités. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que tu dois tellement montrer au monde entier que tu es guéri, que tu restes aveugle à tes failles. vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'il y a des chrétiens qui se disent je ne dois pas faiblir, je ne dois pas montrer que j'ai tel doute dans ma tête, je ne dois pas montrer que j'ai tel questionnement, je dois toujours être plus affirmatif que ce qu'il y a en réalité en moi. Vous voyez, il y a des personnes qui en fait ont tellement envie d'être fortes qu'en fait, c'est les premiers aveugles à leurs blessures. Moi, je crois que celui qui prétend qu'un chrétien n'a jamais de haut et de bas et qu'il est toujours imperturbable, c'est le premier qui a des failles, c'est le premier qui a des blessures. Et le problème, c'est que les blessures, vous voyez, ça vient directement compenser ce que je disais tout à l'heure parce que les blessures, le problème, c'est que même si tu ne les vois pas, elles te suivent quand même. Donc, tu ne les vois pas, mais elles te suivent. Et les autres les voient. Parce qu'un homme blessé blesse d'autres. Et un homme fatigué fatigue d'autres. C'est quelque chose qu'on connaît en langage d'entreprise. On dit, attention, un homme fatigué, ça fatigue les autres. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne voit pas qu'il est fatigué, qu'il ne fait pas ce qu'il faut, en fait, il va fatiguer les autres. C'est pareil. Quelqu'un qui est blessé et qui ne voit pas qu'il est blessé, il blesse les autres. Donc, vous voyez, je dis vraiment ça pour qu'on prenne conscience par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Tu dois aller au front pour aller dans le cœur de la mission que Jésus te donne, mais tu ne dois pas être aveugle. tu ne dois pas te croire plus fort que les autres. Tu ne dois pas te croire forcément beaucoup plus guéri que les autres. Oui, il y a des gens qui vont moins bien que toi et ça, c'est la réalité. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens pour qui tu devras incarner que Jésus ait leur repos, mais toi, ne te leurres pas sur toi-même quand même. Ne te leurres pas sur toi-même. En fait, là, on a lu que les trois derniers versets d'un chapitre, mais en fait, si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous invite à rentrer chez vous après et à lire l'ensemble. Et vous allez voir à quel point dans ce chapitre Jésus est agacé. Je crois que concrètement, quand Jésus disait ça, il devait expérimenter une sorte de fatigue, vous voyez, vis-à-vis de ces gens qui ne comprenaient rien. Il est fatigué, il est même dit, dans le chapitre, il faisait des reproches. Il faisait des reproches aux gens qui suivaient tous les miracles qu'ils pouvaient, mais qui ne suivaient pas Jésus concrètement. Il faisait des reproches aux gens qui suivaient avant Jean, qui écoutaient son enseignement et puis qui après, bon, sont passés à autre chose. Ils ont écouté Jésus, mais un peu comme un divertissement spirituel, sans jamais se remettre en question. Et Jésus, dans ce chapitre, il est agacé contre ces personnes-là. Moi, je trouve ça dingue, je trouve ça dingue qu'en fait, au même moment où Jésus dit aux fatigués, aux chargés de venir à lui, c'est le même moment où il a aussi taclé tous les gens qui se complaisaient dans leur fainéantie spirituelle. Vous voyez ? C'est intéressant quand même. C'est le même moment. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en train de légitimer une fainéantie spirituelle puisqu'il les a taclées juste avant. Il a dit à tous ces gens qui suivaient sans savoir pourquoi ils suivaient, qui cherchaient l'événement spirituel. Il leur a dit mais vous êtes allés voir quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie spirituelle ? Qu'est-ce que vous avez... Ils sont où vos fruits quelque part ? Il leur dit. Ils sont où vos fruits ? Vous n'avez fait que suivre. Et après, il dit venez les fatigués, les chargés. La réponse, c'est simplement qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes en fait. C'est aussi simple que ça. Jésus ne s'adresse pas aux mêmes. Il ne s'adresse pas aux mêmes les fatigués, les chargés ce sont ceux qui sont appelés à être des disciples. Et c'est pour ça que vous avez dans les mêmes versets toute une insistance sur la fatigue et en même temps un appel à la mission. Une insistance sur la charge et en même temps une invitation à se bouger. C'est fou. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça incroyable. Ils ne s'adressent pas aux mêmes en fait. Ils s'adressent à des potentiels bergers, des potentiels prophètes, des potentiels évangélistes. Ils s'adressent à ceux qui sont fatigués, mais qui sont fatigués, vous voyez, fatigués du poids du péché en eux-mêmes et dans le monde. Qui sont fatigués de voir l'injustice dans le monde. Qui sont fatigués de voir des choses qui ne se résolvent pas. de voir des situations sociales se perpétuer alors que concrètement, il y aurait des moyens de renverser ces schémas-là. Jésus ne s'adresse pas aux mêmes. Il tacle très sévèrement la fainéantie spirituelle. Très sévèrement. Il la tacle. Donc du coup, c'est bon, on est tous taclés. Mais vraiment, il nous appelle, il appelle cette graine qu'il y a en nous, cette graine qui veut bouger, cette graine qui veut être disciple. Ce que je disais tout à l'heure, regardez, regardons-nous. On se sent parfois fatigué, on se sent parfois chargé, on a parfois des tas de trucs réels qui nous légitiment dans les causes de notre fatigue. Parfois, on a des vrais sujets, on a des raisons concrètes d'être fatigué et tout le monde le voit et voilà. Mais ce n'est pas grave. Parfois, on a aussi des fatigues que nous, on se met dessus. On a ces fatigues que nous, on se met dessus qui sont des charges mentales qui ne correspondent pas à l'appel du Seigneur. Et celles-là, il faut les repousser, il faut les remettre au bon endroit. Et concrètement, nous sommes des disciples. Le jou du Seigneur est léger. Le jou du Seigneur est léger. Alors oui, vous n'êtes pas appelés à être autre chose que des disciples. Moi, ça m'a choquée de me dire quelque part, c'est vrai, Jésus, quand tu regardes son ministère, il a guéri énormément de monde, il a fait du bien à énormément de monde. Il y a des gens qui ont goûté des miracles mais qui n'ont jamais transformé leur vie. On le disait la dernière fois avec les lépreux, vous voyez, les dix lépreux, il y en a neuf qui ne sont pas revenus, il y en a un qui a suivi Jésus. Et en fait, concrètement, ceux qui appartiennent au royaume, c'est ceux qui reviennent. C'est chaud quand même. Jésus, il dit ça, il nous dit, en fait, vous êtes tous appelés à être des disciples. Il donne très, très largement, il sait qu'il y en a qui vont faire pas grand-chose, mais ce qu'il veut profondément, le cœur de Dieu, ce que Dieu désire, c'est que tu sois un disciple, c'est que tu sois tellement touché par son cœur que tu aies envie de changer le monde, que tu aies envie d'aller chercher les autres fatigués, chercher pour leur dire « Hé, Jésus, il est ton repos. Hé, mais tu sais, mais est-ce que tu as déjà compris à quel point Jésus il t'offre le repos de ton âme ? » En fait, il veut que vous brûliez pour lui et que vous brûliez d'amour pour les autres, que vous brûliez d'amour. Des disciples doux et humbles de cœur, comme lui. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que à travers ces quelques mots, tu nous dis que nous ne sommes pas appelés ni à culpabiliser, ni à gendre à propos de nos fatigues, quelles qu'elles soient. À travers ces quelques mots, tu nous dis qu'on n'est pas non plus appelés à être des super spies qui sont aveugles à leurs propres blessures et qui blessent les autres. À travers ces quelques mots, tu nous appelles à être humbles par rapport à nous-mêmes et clairvoyants par rapport à nous-mêmes. Tu nous appelles à vibrer surtout d'amour pour toi et pour tous les autres fatigués et chargés de ce monde. Tu nous appelles à réveiller l'âme de disciple qui est en nous, que tu as mise en nous en même temps que ta grâce. Tu nous appelles à en être fiers et à être rechargés, à être rechargés dans le cœur même de notre mission. Tu nous appelles à simplement remettre les choses dans le bon ordre, dans les bonnes cases, à savoir dire quand nous avons besoin de repos physique, mais à ne pas abandonner la concentration spirituelle pour autant. Tu nous appelles à être au fait que de temps en temps, il faut prendre du temps pour le mari, l'épouse, l'enfant, prendre du temps en famille pour se ressourcer, mais à ne pas mettre une croix sur l'ouverture que tu appelles à faire dans nos cœurs pour tous ceux qui sont à l'extérieur de notre famille. Tu nous appelles tout simplement à remettre les choses en ordre, à soumettre toutes choses, à ton amour vibrant, brûlant. Tu nous appelles à être comme toi, doux, humble de cœur, à savoir qu'en toi, nous trouvons tout, nous avons tout et que d'autres, à travers notre témoignage incarné, te trouvons de la même manière. Je te prie d'aider chacun, chacune ici, à définir un objectif avec toi, un objectif de sortie de crise, de sortie de fatigue, un objectif missionnaire peut-être, un objectif de réveil de l'Église, j'en sais rien, un objectif qui sera entre toi et lui et elle. Voilà. Et merci pour ton Saint-Esprit parce que tu parles et tu répondras. Amen.